Allo, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle. Meghan Markle, la duchesse de ce sexe, qui a fait une apparition télévisée sur la chaîne CNN. C'était lors de l'émission CNN Heroes All-Star Tribute. C'est une émission, en fait, qui est tenue tous les ans par CNN et qui rend hommage aux héros qui ont touché le monde, à ceux qui ont fait des actions pour le monde. Et cette fois-ci, remercie toutes les personnes qui ont contribué lors de la pandémie, les gens comme vous et moi, bien sûr, et les gens qui ont eu du mal à s'en sortir, qui ont bataillé dur durant cette année-ci. Donc, durant cette émission, des personnes, des personnalités sont amenées à faire des speeches, faire des discours sur le moment qui a marqué leur année, sur les personnes qui les ont touchées, ou alors faire des mots de soutien aux personnes qui les ont inspirées, aux personnes qu'ils considèrent comme des héros. Donc, il y a une liste de personnes qui sont citées durant l'émission. Et cette fois-ci, Meghan Markle a participé avec un message préenregistré durant lequel elle a parlé de son ressenti lors de la pandémie. Elle a remercié tout le monde d'avoir participé, d'avoir fait un, d'avoir été humain dans ce moment si difficile. Elle les a félicités d'avoir donné la main, de s'être donné la main et d'avoir reçu cette main tendue. Elle parle de la difficulté qu'a été cette année pour plusieurs, c'est-à-dire qu'on a été resté quadré chez nous. Il y a certains qui ont perdu leur boulot, certains qui n'ont pas à manger. Il y a certains qui vivent dehors en ces temps difficiles. Et elle a mis ça en lumière en disant que c'est vrai que tout le monde sait que ça existe, mais il est aussi bien de le rappeler que ça a été l'un des plus dix moments de ces dernières décennies. Et que ces choses-là vous rappellent à quel point vous avez de la chance. Elle dit aussi que ce qui était aussi remarquable que la souffrance elle-même, c'est le fait que les gens se soient soudés autour d'une même cause, les gens se soient rapprochés, les gens aient aidé leurs compatriotes, leurs frères, leurs voisins, etc. Elle a en fait dit que ce moment l'a inspirée. Voir tous ces gens travailler vers un but commun, c'est-à-dire lutter contre cette pandémie, était quelque chose de très inspirant, quelque chose d'humanisant. Le discours qu'elle a donné, et vraiment c'était un très beau discours qu'elle a fait, l'un des plus beaux discours qu'elle ait vraiment fait. Quelque chose qui parle, quelque chose contre lequel on ne peut rien dire, même si on ne l'aime pas. Mais bon, il y a certains qui trouveront toujours à en vrai dire. Donc personnellement, je trouve ça magnifique. Je trouve qu'elle était superbe dans cette allocution, très calme. Je crois qu'elle avait même les larmes aux yeux. Il n'y a rien, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on puisse dire contre ça. Et je suis très heureuse d'avoir vu ce petit message-là. C'est la première fois qu'on voit Mégane depuis l'annonce de sa fausse couche. Et elle a l'air un peu sensible, ce qui est tout à fait compréhensible. En tout cas, les fans sont ravis. Le monde entier a pu voir cette vidéo qui a été diffusée un peu partout. Certains disent qu'en fait, elle n'avait jamais été invitée, qu'elle a craché, comme ils disent en anglais, cette allocution. Mais ce n'est pas le cas, elle avait été invitée et elle devait faire un discours. De toute façon, on est très contentes pour elle. Et je vais essayer de traduire le discours. Je vais essayer de le traduire. Ça sera sûrement mis cet après-midi, pire des cas demain. Pour ceux qui veulent vraiment savoir en français ce qu'elle a dit, j'essaierai de traduire du meilleur de mes qualités, de mes possibilités. En tout cas, ça va rendre quand même le sentiment que Mégane a essayé de passer. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous trouvez que je fais un bon job avec cette chaîne, avec ces vidéos, et que vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont en premier commentaire et aussi dans la description de cette vidéo, afin de faire le don d'un ou deux euros. Je remercie déjà les 21 personnes qui ont déjà fait ce don-là et qui ont soutenu la chaîne. Je vous remercie beaucoup, ça me fait vraiment beaucoup plaisir et ça va sûrement aider. Et aussi, j'appelle tous ceux qui hésitent encore et qui ont peur à faire de même. Ne vous inquiétez pas, il y a à peu près 6000 personnes qui regardent mes vidéos. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous hésitez encore, ce sont des liens sécurisés. Je vous remercie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.